Des laveries au salon de coiffure, hommes ou femmes, en passant par la restauration ou encore les cybercafés, le calvaire dû aux coupures d'électricité à Libreville est le même ou presque. Depuis que les coupures ont commencé, ça gaspille vraiment le matériel et ça nous embête. Il y a des incidents qui arrivent, pas plus tard qu'hier, il y a eu un incendie dans notre quartier et un enfant est mort. Le chiffre diminue mais les charges ne diminuent pas et vous voyez que ça joue en notre défaveur. On a des machines comme vous voyez là, des machines qui ne fonctionnent plus. Et la baisse on va dire au niveau des clients parce qu'ils aiment consommer glaciers et la plupart du temps les coupures durent au moins 4 heures de temps. Les produits férissables, au bout d'un certain moment, ils se gaspillent donc je suis obligé, contrainte de refaire les stocks au moins tous les deux jours. Steve, jeune entrepreneur gabonais qui a ouvert son salon depuis peu, a été contraint de trouver des alternatives pour éviter de perdre sa clientèle. Ce sont des tendins chargeables avec les ampoules aussi au cas où, les ampoules aussi chargeables que j'ai depuis les 5 000. Désormais aux commandes de la gestion de l'eau et de l'électricité dans tout le pays, l'administration provisoire de la SEEG, la Société d'énergie d'eau du Gabon, suscite beaucoup d'espoir auprès des populations de libre-ville, lesquelles n'attendent pas moins qu'une meilleure gestion de cette entité. Bon déjà s'ils peuvent régulariser déjà la situation. Comme il fallait s'y attendre, un plan d'urgence s'impose dans le contexte actuel. Dénommé « Transfo 2025 », ce plan d'urgence est un projet qui a pour objectif la stabilisation de la fourniture d'électricité et d'eau sur tout étendu du territoire national avant 2025. Le plan entend transformer positivement la lutte contre la fraude, améliorer le service client et baisser à long terme le prix de l'électricité qui donne le tournis au Gabonais. Lors d'une rencontre avec les acteurs de l'eau et de l'énergie, le président de la transition avait annoncé le décaissement d'une importante somme de 100 milliards. de France-EFA. Et selon les experts, le plan de restructuration lié à ce montant devrait se baser sur des aspects prioritaires. La première qualité des services, c'est améliorer la capacité de distribution de l'électricité. Il faudrait améliorer. Bon, je crois que le défaut qu'il y avait sur la centrale en question est en train de rapidement être pallié parce que la pluviométrie, vous voyez, il pleut, les pluies ont repris, donc l'ensemble des turbines vont tourner à plein régime. Donc le problème va être résolu avec l'amélioration de la pluviométrie. Je crois qu'il faudrait aussi prévoir quelque chose dans la durée pour éviter que cela se passe l'année prochaine encore. Déterminé à apporter des solutions pérennes à ces coupures intempestives, le président gabonais Prescottère Oligin Gemma a revu à la baisse la grille salariale des agents de la SEEG. Une dotation de 132 transformateurs, 31 groupes électrogènes, 22 500 compteurs et 30 forages industriels a été également faite, ainsi que la mise en place d'une centrale électrique flottante et celle d'un comité de suivi pour l'évaluation du projet Transform 2025 pour une meilleure restructuration de cette société, comme annoncé par le Comité pour la transition et la restauration des institutions à travers son communiqué numéro 066 du 19 septembre 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada